Laura Smith révèle son plus grand regret d'être avec Johnny Hallyday qui l'a fait pleurer. Laura Smith partageait un lien fort avec Johnny Hallyday lorsqu'elle était enfant. Malheureusement, l'arrivée de sa belle-mère dans leur vie a quelque peu créé une distance entre eux. Chose que l'actrice regrette toujours. Quand Johnny Hallyday a fondé une nouvelle famille avec Laetitia Hallyday, le rencontrer devenait de plus en plus difficile pour Laura Smith. Pour autant, le père et la fille n'ont jamais baissé les bras et ont lutté pour leur bonheur. Et ce, jusqu'à ce que le tolier ne meure. Être l'enfant d'une célébrité n'est pas toujours facile. Pourtant, Laura Smith, la fille de la légende du rock Johnny Hallyday et de l'actrice Nathalie Baye, a gardé un souvenir positif de son enfance avec ses illustres parents. En tout cas, c'est ce qu'elle a affirmé durant son passage sur le plateau de 20h30 le dimanche, le 25 septembre 2022. D'ailleurs, après avoir vu défiler une archive de sa maman lors de ses débuts au théâtre, Laura Smith était prise d'émotion. « Ça me touche beaucoup. J'avais 10 ans quand elle jouait les fausses confidences. Je m'étais endormie sur le décor, sur le divan sur lequel elle devait apparaître dans le premier acte. On m'a délogé très rapidement. Moi, j'avais l'impression d'être dans un paradis. Il y avait des robes de princesse partout. Les gens étaient beaux et j'entendais ma mère très heureuse. » C'est elle confiée. Après les archives de sa maman, viennent ensuite les questions sur le taulier. Et là encore, les souvenirs de la demi-sœur de David Hallyday sont vifs. Elle s'est notamment rappelée de la prestation de son père au Parc des Princes, son live de Laura, une chanson qu'il avait écrite pour elle. « J'étais un peu timide parce que tout le Parc des Princes s'est retourné sur moi, donc j'ai eu un gros phare rouge. » A-t-elle confié à Laurent Delahousse avant d'ajouter « Mon père, c'était mon idole, c'est l'amour de ma vie. » Nul doute que Laura Smith était très heureuse enfant. Quoi qu'il en soit, c'est aussi en partie grâce à ses parents qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Ils ont toujours été là pour elle et la soutenaient durant les moments les plus difficiles. Ce fut notamment le cas lorsqu'elle avait eu des problèmes d'addiction et a été contrainte de faire une pause dans sa carrière. Au cours d'un entretien, l'épouse de Raphaël Lancret-Javal avait confié que la star du rock l'avait aidée à sa manière. « J'ai appris qu'il avait fait des choses dans mon dos pour m'aider, comme aller dans certaines boîtes de nuit pour demander qu'on m'empêche d'entrer. » A-t-elle déclaré ce jour-là. Et maintenant, Laura Smith peut être heureuse d'avoir eu dans sa vie un homme au grand cœur qui était Johnny Hallyday qu'elle appelle toujours « mon papa ». Même si leur relation s'est dégradée au fil des ans, et plus précisément depuis que le célèbre chanteur a fondé une famille avec sa dernière épouse, Laetitia Hallyday. Pour rappel, c'était en 1996 que l'interprète de la chanson « Je te promets » a épousé Laetitia Hallyday. Ils se sont beaucoup aimés pendant de nombreuses années et étaient inséparables. Cependant, leur relation ne plaisait pas à tout le monde, à l'instar de Laura Smith. Et à juste titre, car en plus de devoir partager l'amour de son père, être en contact avec lui devenait aussi de plus en plus difficile pour elle. La cause, la maman de Joy et Jade, apparemment celle-ci, aurait tout fait pour éloigner le père et la fille. En effet, pour avoir accès à lui, Laura Smith, comme certains de ses amis, devait passer par sa belle-mère sinon rien. « Quand je pense à toutes les fois où on a dû se cacher pour se voir et s'appeler », avait confié Laura Smith un jour dans une lettre ouverte adressée à son défunt père. Une amie proche de la famille avait aussi raconté que chaque fois que le chanteur rencontrait sa fille aînée à un événement, il s'empressait de parler avec elle. Mais dès que sa femme apparaît, son ton change. « Ne lui dis surtout pas que je t'ai parlé. Elle est très jalouse de Laura. Si elle l'apprend, elle va me rendre la vie impossible. » Hélas, la relation entre le père et la fille s'est de plus en plus dégradée au fil des années. A tel point qu'en 1998, l'ancien conjoint de Nathalie Baye a cessé de chanter son tube « Laura sur scène ». Et ce n'est pas tout. Durant l'un de ses derniers spectacles où il faisait ses adieux à son public, Johnny Hallyday a cité le nom de tous ses proches sauf Laura, au plus grand désarroi de cette dernière. Mais ce qui a surtout été un vrai coup dur pour la comédienne, c'est le fait que sa belle-mère a fini par le déshérité une fois que son père est décédé. De plus, elle l'aurait empêché de lui dire au revoir. Et pourtant, elle avait tenté d'entrer en contact avec Laetitia Hallyday pour arranger les choses entre eux. Malgré tout ce qu'elle a vécu, Laura Smith n'a pas pu oublier son père. D'ailleurs, ces dernières années, elle s'empare souvent de son compte Instagram pour exprimer ce qu'elle ressent pour le taulier. Et surtout, ce qu'il représentait pour elle. Il faut noter que la maman de Léo partage souvent des photos flashbacks ou des photos souvenirs de son défunt papa. Et ce, sans doute pour montrer qu'elle regrette toujours le temps perdu à cause de sa belle-mère. Et vous, êtes-vous fan de Johnny Hallyday ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501